Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, donc petit récapitulatif depuis 3 ans, j'ai donc créé la chaîne Vision Hightech. Cette chaîne, je l'ai créée puisque, comme vous le savez, je m'appelle donc Christophe, j'ai perdu la vue il y a 20 ans. J'ai malheureusement hérité d'une maladie héréditaire du nom de Neuropathie Optique de Lebert. C'est une maladie qui, petit à petit, fait perdre la vue et on arrive approximativement à un vingtième. Par la médecine, par les MDPH, ce qu'on appelle, on est considéré comme une personne aveugle. Une maladie de Lebert, en fait, il faut savoir qu'il nous reste un peu de vision, on fait la différence entre le jour et la nuit. On n'a aucune reconnaissance de visage, on n'arrive pas du tout à reconnaître un visage correctement. Tout est flou, tout est difficile dans la vie, lorsqu'on a vu et lorsqu'on ne voit plus. C'est compliqué, d'ailleurs, j'ai moi-même passé des moments très durs lorsque j'ai perdu la vue. Et puis, il a fallu reprendre le goût de la vie, il a fallu repartir. Voilà pourquoi je vous fais un petit peu ce témoignage par rapport à ma chaîne Vision High Tech. Déjà, pourquoi j'ai créé Vision High Tech ? J'ai un peu cette chance d'avoir touché à tous les produits high tech, que ce soit, comme ici, des petites plages braille. Ici, ce que l'on peut appeler de la vidéo loupe. Donc, la vidéo loupe permet de grossir. Ça peut être très utile pour les personnes, pour les seniors, par exemple, qui malheureusement, en cours de vie, ont parfois des maladies du nom de DMLA, donc dégénérescence liée à l'âge, malheureusement. Pourquoi j'ai créé Vision High Tech ? Pour tenter, pour essayer d'aider des personnes, pour montrer que, malgré tout, on peut, sans la vue, avec très peu de vue, en étant malvoyant profond, comme vous avez vu dans le titre, faire quelque chose. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'ai des petites confidences à vous dire. À mon vécu des trois ans sur YouTube, merci de m'épauler en likant cette vidéo. Abonnez-vous aussi. Aidez-moi, donc, à être encore plus fort sur YouTube. Vos abonnements sont très importants. C'est ce qui fait, en fait, évoluer la chaîne. Et puis, partagez cette vidéo, si vous le désirez. Donc, pour l'instant, c'est la petite intro. Et à tout de suite, pour la suite de cette vidéo. Voilà, donc, merci déjà d'être resté sur cette vidéo. Voilà, je voulais vous expliquer pourquoi un malvoyant peut avoir une canne blanche. Être malvoyant peut être très compliqué, comme être non-voyant, c'est ultra compliqué. Petit avantage, c'est sûr que lorsqu'on voit des ombres, lorsqu'on voit des masses, c'est un peu plus simple. Il faut se l'avouer. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu as une canne blanche, si tu es malvoyant ? Alors, en fait, être malvoyant profond, ne veut pas dire voir énormément. Malheureusement, on peut bousculer quelqu'un par inadvertance. Un enfant, une personne âgée, la faire tomber. Alors que cet objet, ici, que je vous déplie, n'est pas forcément un objet que l'on adore. La canne blanche est tout simplement l'outil des personnes en situation de handicap visuel, des personnes aveugles. Cette canne blanche, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai eu des moments très difficiles lorsque j'ai perdu la vue. Ceci, il y a 20 ans. J'avais 27 ans. Imaginez-vous, à 27 ans, perdre la vue. Imaginez-vous, vous vous retrouvez avec plus aucun repère. Comme, certainement, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, là, aujourd'hui. Dans cette vidéo, où j'ai envie un peu de me dévoiler, un peu de vous dire mon ressenti sur ces 3 ans passés tous ensemble dans ces vidéos. Vous remerciez aussi de tout votre soutien, de tous vos messages, de tous vos commentaires que vous m'avez mis pour m'encourager. Parce que ça, franchement, ça a été génial. J'ai fait beaucoup de connaissances grâce à ces vidéos. On s'est connus. On a fait des choses ensemble sur l'high tech. D'ailleurs, on parlera de l'high tech après. Mais aussi, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. Malheureusement, haineux. Alors ça, on ne peut pas l'enlever. On est sur YouTube, on est sur le web. Et malheureusement, on est obligé de passer par là. Des messages haineux. Je peux vous en dire, j'en ai reçu. Sale aveugle. Qu'est-ce que tu fous sur le web ? Qu'est-ce que tu fous sur le dark web ? Espèce d'handicapé. Dégage de là. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire sur le web. Espèce d'handicapé visuel. Arrête de faire semblant de faire l'aveugle. Etc. Je peux vous dire que de ce côté-ci, côté cœur, j'ai vraiment eu mal. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter pour ça. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai la chance d'avoir beaucoup de possibilités de tests de produits. Et j'ai envie de vous les partager. A vous, mes abonnés, qui me soutiennent dans tous les cas, ceux qui m'insultent, ceux qui veulent m'insulter. Je passe le chemin. Je les laisse faire. Ma foi, c'est comme ça. On ne peut rien. C'est la vie. Je me suis mis sur Internet. Je prends les risques. Moi, ce que je veux aujourd'hui sur Vision Hightech, c'est de partager le monde de l'handicap. Montrer que les personnes en situation de handicap, tous confondus, que ce soit malvoyant. J'englobe dans les malvoyants, les personnes aveugles, les malentendants, les personnes à mobilité réduite. On a tous le droit d'exister. On a tous le droit d'être ici, dans cette vidéo, à l'extérieur. On a tous le droit de vivre. Parce qu'on est là, on a aussi, nous, des capacités, certes, autres que tous les valides, que tous ceux qui ont leurs jambes, leurs mains, leurs yeux, leurs oreilles. Mais peut-être qu'on a peut-être plus, parfois, de possibilités que ses propres valides. On a beaucoup de possibilités, aujourd'hui, avec les produits Hightech. Android est devenu complètement accessible. iOS est devenu entièrement accessible depuis l'iPhone 4S aux personnes en situation de handicap. Et c'est amélioré, d'autant plus avec iOS 14, aujourd'hui, qui est en version bêta 4. Et Android, lui aussi, a passé un gros cap et devient de plus en plus accessible. Mac OS est complètement accessible à beaucoup de personnes en situation de handicap, malvoyant, bien sûr, malentendant. Aux personnes en situation de handicap moteur, avec la reconnaissance vocale. Donc, j'essaye de partager sur Vision Hightech des solutions accessibles que l'on peut trouver dans des applications. Que ce soit, donc, sur Android, iOS, Mac OS. Windows est entièrement, aujourd'hui, accessible via le narrateur, via NVDA. N-VDA, via JAWS, un lecteur d'écran qui existe depuis très longtemps, sur lequel, d'ailleurs, j'ai commencé à apprendre quand j'ai perdu la vue. Donc, j'essaye, sur Vision Hightech, de partager des solutions d'accessibilité. Vous m'aidez pour certains, car parfois, vous me corrigez. Bien sûr, je ne connais pas toutes les solutions. Moi, j'en connais. De votre côté, vous en connaissez. Vous les partagez, je vous les partage. En fait, Vision Hightech est une chaîne de solidarité pour partager des solutions. Aujourd'hui, la communication, c'est Internet. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, qui n'a pas envie de communiquer avec ses proches, avec ses grands-parents, qui, malheureusement, avançant dans l'âge, eh bien, des maladies interviennent telles que des DMLA. Ce sont des maladies liées à l'âge par rapport à la vue. Pourquoi pas, en plus, aujourd'hui, communiquer avec des personnes sourdes et aveugles, ce qui est entièrement faisable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur un monsieur à Poitiers complètement sourd et aveugle et qui communique, aujourd'hui, avec ce genre de bloc-notes qui, ces bloc-notes, parlent. Ils peuvent écrire en braille. Ils peuvent lire des messages. Grâce à un iPhone, ils peuvent aussi envoyer des SMS, lire des mails, etc. Donc, un gros handicap comme la surdité et la non-voyance, une personne est capable, si cette personne, bien sûr, connaît le braille, communiquer avec sa famille, avec ses amis. On ne peut pas, aujourd'hui, laisser quelqu'un sur la route. Je pense que les possibilités sont extrêmes. Voilà ce que j'essaye de faire sur Vision Hightech. J'essaye que l'on partage tous ensemble. J'ai tellement, j'ai tellement, en fait, été choqué, j'ai tellement été mal dans ma vie lorsque j'ai perdu la vue que, quand j'ai réussi à remonter la pente, j'ai eu envie de partager. J'ai eu envie d'envoyer et j'ai eu envie de dire, écoute, ces connaissances, c'est possible de les partager. Et j'ai eu cette idée de YouTube, j'ai eu cette idée de Vision Hightech. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Vision Hightech aujourd'hui, l'évolution. On est à plus de 47 500 abonnés, bientôt 50 000 abonnés. J'espère qu'on va continuer encore loin ensemble. J'espère qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Unis, il faut absolument s'unir. Vous, les personnes voyantes qui regardez cette vidéo, abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Les personnes malvoyantes, les personnes en situation de handicap, abonnez-vous en masse. On est 47 500. Faites que l'on arrive à plus de 50 000, à plus de 100 000. On a beaucoup de personnes aujourd'hui en situation de handicap qui ont ouvert leur propre chaîne, comme Alain, Cécy 91, comme un chanteur que je connais, Enzo. Enzo qui est non-voyant, qui va peut-être se lancer dans la chanson. Donc, beaucoup de personnes tentent aujourd'hui de montrer que l'handicap n'est pas un frein. L'handicap, il faut le montrer. L'handicap est compliqué, certes, et difficile à vivre pour certaines personnes. Mais je pense que, petit à petit, on peut quand même essayer de mieux vivre avec. Et pour mieux vivre avec, c'est l'high-tech. L'high-tech, aujourd'hui, apporte tellement de choses, tellement de solutions, d'accessibilité et avec, aujourd'hui, des produits de la vie quotidienne. Voilà ce que j'essaye aussi de faire avec Vision High-tech. J'essaye de vous montrer des solutions qui, normalement, ne sont pas accessibles. J'essaye de vous montrer leur accessibilité. Alors que, je pense aussi aux enfants qui, malheureusement, vous savez que j'ai eu une sœur du nom de Véronique qui est née avec des rétinoblastomes. C'était donc des cancers au niveau de ses yeux et on lui a enlevé ses yeux à l'âge de 3 ans. Et, en fait, j'ai connu l'handicap visuel très jeune, puisque c'était la deuxième de mes sœurs. Je suis le sixième de la famille. Donc, imaginez, jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai connu ma sœur aveugle et je l'ai aidée, j'ai conduit, j'ai fait pas mal de choses. Donc, c'est sûr que, vous voyez, c'était déjà dans mes gènes, la déficience visuelle. J'ai connu ça très des bébés. Et, en fait, j'ai tout le temps aidé ma sœur. Je l'ai tout le temps fait des choses pour elle. Elle est partie aujourd'hui, malheureusement. D'ailleurs, elle paie à son âme. Et, en fait, donc, Vision E-Tech, je l'ai créée pour que l'on puisse tous partager pour, par exemple, des parents qui ont aujourd'hui des enfants malvoyants puissent, par mes vidéos, tenter de les aider, tenter de leur montrer que cette maladie qu'ils ont aux yeux, cette déficience visuelle, peut-être aussi un atout, peut-être compliqué à vivre, bien sûr, mais peut-être aussi un atout. Donc, dans Vision E-Tech, on s'entraide, on s'aide, et puis, on essaye de vivre le mieux possible notre handicap. Aujourd'hui, c'est vrai que, être malvoyant, être non-voyant dans un monde pourvoyant, c'est compliqué, mais c'est faisable. On ne peut pas tout faire, on n'enlèvera pas non plus la maladie qu'on a aux yeux, ça c'est sûr, mais on peut pallier. Il existe des machines à lire, il existe des OCR sur les téléphones aujourd'hui, iPhone, Android, on a des applications telles que Canaibé Reader, telles que Seeing AI, donc beaucoup, beaucoup de choses. Alors, unissons-nous, faisons un bloc, soyons tous ensemble, toutes les personnes en situation de handicap, unissons-nous sur cette chaîne Vision E-Tech, montrons ensemble que l'handicap peut être un atout, difficile à vivre, mais un atout. Essayez de nous rejoindre, essayez que l'on puisse monter le plus rapidement à 100 000, pourquoi pas, testons, essayons d'aller plus haut, d'aller plus loin. 100 000 abonnés, ça peut être vraiment génial. On est plus de 100 000 handicapés en France, on est plus de 100 000 personnes en situation de handicap. Donc, venez nous rejoindre sur la chaîne Vision E-Tech, c'est gratuit, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche, surtout pour recevoir les notifications, car beaucoup de vidéos, lorsque je les fais, apparemment, beaucoup d'entre vous, n'ont peut-être pas cliqué sur la petite cloche. Donc, vous ne recevez pas les notifications, les vidéos ne sont pas assez vues, donc la chaîne ne peut pas monter rapidement. Je vous fais confiance, partagez cette vidéo, et puis, j'espère que toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, tout ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années, ne sera que du bonheur pour vous. Dans tous les cas, j'espère que ce sera du bonheur pour Vision E-Tech, qu'on avancera tous ensemble, qu'on essaiera d'évoluer tous ensemble. Ça fait déjà trois ans, trois ans et demi qu'on est déjà ensemble. Donc, dans cette petite vidéo un peu vlog, on va dire, je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'est génial déjà tout ce qu'on a fait. Jamais de la vie, j'aurais pensé arriver à 47 500 abonnés. C'est déjà plus que beau. On est d'ailleurs plusieurs dans le monde, en Algérie, au Maroc, au Canada, en Angleterre, où vous me suivez, et bien plus loin, en Nouvelle-Calédonie, Nouméa, La Réunion, etc. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, puisque les prochains mois, peut-être, vont être compliqués avec le Covid. Et puis, on reste tous soudés ensemble. Soyons solidaires. Aidez la chaîne Vision Hightech à monter. Je vous fais confiance. Et puis, on continue tous ensemble. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, plein de petits cadeaux vont arriver pour les 50 000 abonnés. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Courage à vous tous. Les nouvelles technologies vont bien sûr nous aider. On va encore avancer encore plus loin, tous ensemble. Bon courage à vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.